Hi, je me trouve aujourd'hui dans les Cévennes Lausériennes, à côté de Villalas, au Masses dans un linge, pour un petit séjour pendant lequel Hans va m'expliquer tout sur son Masses de 16e siècle et sa femme, Eva, va m'initier à l'art du feutre. Bonjour. Hi Hans. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, expliquez-moi ce coup de cœur que vous avez eu. Oui, là, bon, nous, on a trouvé cet lieu un peu dans dix ans et on a trouvé amoureux tout de suite. On a restauré et maintenant, on fait des gîtes et chambres et on a une entreprise d'agriculture et ma femme, elle fait des feutres. D'accord. Allez, on fait le tour. C'est notre vie. Voilà. Là, tu vas vraiment dans le cœur de notre Masses. Là aussi, il y a plusieurs anciennes maisons. On a transformé au gîte. D'accord. Et vous avez laissé ça dans l'état ? Oui. Là, on a laissé pratiquement tout en état. On n'a pas changé les ouvertures. Et là, il y a quelque chose qui est très rare dans la cour. C'est une ancienne toilette. C'est vrai ? Allez, on va voir ça. C'est la cour de la bête. Donc, c'est là où il y avait les bétails à l'époque ? Oui, oui. D'accord. Là, il y a une ancienne toilette. Le deuxième étage. Et ça se suspendu au cours. Et c'est très rare. Il y a des gens qui sont venus et ils n'ont jamais vu. Parce que c'est vraiment quelque chose d'un château. Bon, voilà. OK. Allez. Là, c'est un gîte pour quatre ou cinq personnes. Et là, on a essayé de faire un peu le lien entre l'ancien propriétaire, l'ancien patrimoine et un peu l'intérieur contemporain. Ils ont construit quasiment sur l'orcha. Oui. En fait, le lieu comme ça, c'est des petites carrières. Ils ont tapé les pierres. Ils ont construit les murs de l'autre côté. OK. Et ici, voilà, le petit coin. Oui. Amical. Ça, c'est pour boire l'apéro. Oui. En regardant les arbres. Oui. Et là, c'est notre rasin. On fait du jus de rasin avec. Moi, je suis à l'origine hollandais. Je vais faire part des vins. Je laisse pour le français. C'est vrai que c'est le meilleur.